Je m'appelle bien Eliès, j'ai 42 ans, je suis skipper du bateau Groupe Télinaire Le Cémi Espoir. J'ai fait deux tours du monde et c'est mon deuxième mandat d'exemple. On fait comme tout le monde, comme le père de famille qui part bosser sur une plateforme pétrolière, ou comme un père routier qui est sur la route, ou comme un médecin qui n'est pas là le jour des fêtes. On fait comme si un papa était au boulot et qu'il ne pouvait pas être là pour un moment certes important, mais ce n'est qu'un moment d'une longue vie, il y en aura plein d'autres. Après en mer, je pense qu'il y aura forcément un petit pincement au cœur, un petit peu de jalousie, de ne pas être au repas en train de rigoler, bien manger, bien picoler. Et ce n'est pas du tout pour moi un problème de ne pas être à la maison pendant les fêtes. Depuis longtemps, avec ma famille, on a su se décaler par rapport à ces fêtes, ou par rapport à ces rendez-vous que sont les anniversaires, que sont les fêtes, que sont les Noël, les Nouvels An. L'éloignement, il fait partie de ma vie et il fait partie de la leur. Je n'ai pas de problème par rapport à ça et on a toujours beaucoup parlé avec mon épouse, on a toujours beaucoup parlé avec mes enfants. Et aujourd'hui, s'il y en avait un qui souffrait de dénoyement, ce serait peut-être plutôt moi. La solitude en mer, je ne sais pas, parler tout seul, parler à mon bateau, crier, chanter. Bon, après, je crois que c'est juste un besoin que ça sorte. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? Me balader à poil sur mon bateau. Tranquille, quoi, voilà, t'es chez toi, t'es comme dans ta salle de bain, personne pour te regarder, donc t'as air, quoi, tu vois. Ça m'arrive de faire des choses que je ne ferai jamais à terre, parce que je suis entouré, ou parce que, effectivement, le fait d'être longtemps seul, qui finit par rentrer dans une espèce de microcosme qui t'appartient. Je me surprends, par exemple, de temps en temps, à chanter à tue-tête, à aller à un endroit du bateau, à même avoir envie de hurler pour finalement me sentir bien et libre et heureux, alors que je ne suis pas du tout de tempérament aussi extraverti quand je suis à terre. Et d'ailleurs, souvent, quand je rentre, ou dans les quelques jours qui précèdent l'arrivée, j'ai cette angoisse de retrouver beaucoup de monde et d'être, effectivement, très sollicité.